... Alors, nous allons commencer par l'auteur du livre, de façon à suivre un petit peu l'élaboration du spectacle. M. Magnan, nous allons parler de la maison assassinée en tant que roman, et ensuite, M. Volmer, nous parlerons de votre adaptation, de votre travail de réalisation, si vous voulez bien, toujours dans la bonne humeur. Non. Non. Bon, alors c'est bien, c'est bien parlé. Donc, M. Magnan, quand on lit votre livre qui s'intitule « Les romans de ma Provence », c'est-à-dire un ouvrage qui raconte la jeunesse de vos livres, vous parlez d'un maison assassinée de la façon suivante, vous dites « Il y a deux choses de vraies parmi ces vérités-ci. D'abord, l'assassinat par la bande dite de la taille de toute une famille, et le fait qu'un bébé fut épargné. Celui-ci se trouvait non pas dans un berceau, comme je l'ai prétendu, mais dans une corbeille à linge, évasée et oblongue, munie d'une hanse à chaque bout, et qu'une lavandière ne pouvait transporter seule qu'en la juchant sur sa tête. » Vous dites que, bien entendu, cette histoire était évoquée par votre grand-mère, et vous, vous écoutiez cette histoire terrible dans votre berceau, vous avez 4 ou 5 ans, et vous dites « Moi, recrovillé dans mon pétrin, moi qui avais 4 ans, 5 ans, j'écoutais le bruit des coups de couteau, lardant les chers de corps innocents, que ces harpies imitaient par odomatopée. » Alors, une question, l'action se passe à l'URSS, on a en tête l'affaire de l'initie, est-ce que finalement, les basses-alpes, je disais les basses-alpes, sont une terre à crime ? C'était une terre à crime. On m'entend ? C'était une terre à crime au XIXe siècle, tout simplement parce que les banques n'étaient pas encore quantifiées, et par conséquent, l'argent se transportait par les diligences. D'autre part, il y avait toujours des gens qui étaient très pauvres, qui avaient besoin d'argent et qui avaient besoin de tout. Le brigandage dans les basses-alpes ne date pas d'hier, il doit dater du XIXe siècle, probablement. Depuis tout le temps où on pouvait, les routes étaient mauvaises, elles étaient très probablement pas, on ne pouvait pas les pénétrer parce que c'était vraiment le béabat de... il n'y avait pas le cantonnier, donc les routes étaient très mauvaises, et elles avaient besoin de gens qui... pour les montrer. Les routes n'étaient pas sûres. Elles n'étaient jamais sûres parce qu'il y avait beaucoup plus de pauvres qu'aujourd'hui. Des pauvres... Et puis, surtout, c'était plus facile d'attaquer des chevaux que des voitures. Donc, vous nous confirmez ce fait qu'il y avait beaucoup de brigandage... Je voudrais faire remarquer à tout le monde que ce n'est pas lui qui a écrit la maison assassinée, mais ça s'en va. C'est à peu près, parce qu'en plus de ça, vous avez connu quelqu'un qui a démoli la maison, qui a démoli une maison. Puisque vous en parlez, dans les Romains de France, le personnage de Séraphin Monge, a un peu existé. Oui, c'est exact. Il a... Il a... Comment... Oui, il... C'était un assassin, un saum, hein. Oui. Ça, c'est certain. Mais il n'avait tué personne. Il ne tuait que sa maison. Voilà. Il avait assassiné sa maison. Alors, question à M. Lautner, maintenant, parce qu'il faut aussi qu'il prenne la parole. J'ai lu, dans votre livre de souvenirs, on l'aura tout vu, que ce projet vous a été proposé. En fait, c'est votre producteur qui vous a apporté ce livre. Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'il correspond un peu à votre univers quand on voit son inscrit noir. Je n'en souviens absolument pas. Vous l'avez écrit. Je l'ai dit, mais j'ai dit beaucoup de mensonges. Alors, là, je vous assure, c'est chez... Ah, peut-être, parce que c'était chez Gaumont. Oui, et le producteur à Le Poiré était un type que j'aimais beaucoup et qui m'a protégé énormément, à partir de vous. C'est le producteur qui a fait faire les tontons flingueurs. Et à partir de ça, alors que toute la maison Gaumont traitait moi et mon équipe de petits cons, lui, il m'a aidé. J'ai fait beaucoup de films dans la maison Gaumont, y compris celui-là. Alors, je crois qu'il connaissait très bien la Graubert. Ah, oui. Donc, finalement, ni vous, ni M. Magnan n'êtes l'auteur du film. Finalement, nous vous avons invité pour rien. Non, mais... Comment dire ? Quand on m'a proposé... C'est-à-dire, voilà, le film a été acheté... Les droits du film ont été achetés par Gaumont dès l'apparition du livre. Parce que le directeur de l'édition était en même temps le patron de Donorel, l'éditeur du livre. Donc, ils avaient fait en même temps l'achat des droits en même temps qu'ils occupaient du livre. Alors, si vous avez bien compris, tout ça, c'était une question de fric. Voilà. Alors, nous en venons en réalité. Le problème, c'est que moi, j'ai vu dans votre biographie, M. Lautner, que vous étiez non seulement réalisateur, ça nous savons, mais vous avez aussi énormément travaillé sur tous les scénarios de vos films et que, par votre conséquence, vous avez non seulement, on le sait, des dialogues avec Michel Oudia, mais vous avez travaillé aussi avec Francis Weber. J'ai vu pour La maison assassinée, vous aviez travaillé aussi avec Didier Van Gogh-Velhardt. Comment ça s'est passé ? Et finalement, le travail revient à qui dans la lecture du scénario ? À Pierre Magnan, à Georges Lopner, à Didier Van Gogh-Velhardt ? Comment il me fait ? Vous voulez vraiment savoir ? Oui. Non, j'aurais dû lire le mémoire. J'ai vu. Vous ne l'avez pas ? Hier, j'ai lu ça, pour savoir ce que Maliand disait. Non, au départ, j'ai écrit ça avec un de mes assistants qui s'appelait Jacqui Piquier, qui s'appelle toujours et qui a fait un ou deux films après. Et on a travaillé ensemble et Didier Van Gogh-Velhardt est venu sur le scénario. Fini. Il a rajouté un ton, un personnage, mais il n'est pas à l'auteur de la construction. Et donc la construction, c'était la grand-mère. C'était pas bien sûr. Et donc, au niveau de la construction et du travail de la grand-mère, M. Magnan m'avait dit il y a deux jours que finalement, au moment du tournage, M. Loutner avait dit qu'il mettrait tout dans son film. Vous vous avez dit c'est impossible et vous considérez qu'il a tout mis. Est-ce que c'est vrai ? Absolument. Il a tout mis et même ce qu'il n'y était pas. C'est formidable. Parce qu'à la façon dont ils ont travaillé, je ne sais pas exactement comment ils ont travaillé, mais on voit le résultat. Et on voit le résultat d'une manière empirique. On trouve que dans le film, toutes les scènes qui ne sont pas conformes sont dans le livre. C'est-à-dire que il a tellement intégré le livre qu'en voyant le film, on se rend compte des erreurs qu'on a commises en écrivant. Lesquelles, par exemple ? Oh là là ! Des quantités. Mais alors, vraiment, quand je me revois, j'ai honte. Mais je n'ai pas honte par lui. Pour moi, j'ai honte le boulot que j'ai eu pour corriger tout ça. Oh là là ! On se demande comment il s'y est pris parce que vraiment, moi, l'imagination me manquait. Vraiment. C'est vrai. En voyant le film, je me dis comment j'ai pu écrire une chose pareille ? Eh bien, j'ai revu le film hier matin parce que je ne m'en souvenais pas de moi. Alors, il y en a un matin. On l'a revu ensemble et je ne vous souviens pas du tout comment c'est venu. J'avais peut-être une influence secrète. C'était... À l'époque, j'essayais de voir dans mes souvenirs. Non, mais vraiment, c'est une histoire à dormir debout. Ah, ça, il faut bien être honnête. C'est curieux parce que c'est une histoire que me racontait ma grand-mère, mes grand-mères plutôt. Et elle avait l'air vraiment vraie. Et en lisant le livre à travers le film, je me rends compte que c'est absolument invraisemblable. Mais parce que le film fait ressortir tout ce qui est invraisemblable dans le roman. Vous comprenez ? L'histoire de Séraphaë de Monge, par exemple, l'histoire de Zorme, le sorcier, il faut s'accrocher pour y croire. Vraiment. Alors, par le biais du film, ça le rend à peu près vraisemblable. C'est-à-dire que M. Lomnère a travaillé sur le scénario et que ils ont dû rencontrer plusieurs embûches en route, j'imagine. Oui, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru. Non. Cette histoire m'a plu, je me suis consacré et je ne vais pas la dévoiler pour faire rire. Mais pourtant, je reviens. Non, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est comment cette histoire qu'est-ce que ça fait penser. Bon, l'histoire au départ, c'est l'histoire de la commune, donc ce n'est pas fameux, mais il a quand même un peu embelli. si l'on ne peut dire plutôt à Jolivet. Vous avez une adresse directe, prenez la parole. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide, nous répondons à toutes les questions et même les plus insidieuses. Je vais commencer pour vous, je vais poser une question très méchante. M. Le Magnan me dit toujours que les adaptations littéraires au cinéma sont des trahisons pour lui et que par votre conséquence, il n'aime pas avoir ses œuvres adaptées au cinéma. Donc, nous avons le cinéaste avec nous, c'est le moyen de déclencher une guerre mondiale. Alors, allez-y, M. Le Magnan. C'est moi qui voudrais. Oui, je dis que pour une seule raison, c'est qu'il est passé deux jours chez moi, sinon, je ne serais jamais venu parler du film. Est-ce que c'est vrai, par cette manière ? Non, c'est vrai, on n'a jamais parlé du crime, parce que... Du film, du film ! Du film. Non, on n'a jamais parlé du film, c'est exact, parce qu'on avait autre chose à se dire, puisque... tu vois, là, des choses beaucoup plus importantes. Est-ce que le film, bon... Est-ce que vous croyez que vous lâchez comme ça ? Il vous aurait tout... Il a revu le film hier matin avec moi, parce qu'il s'en souvenait pas plus que... Alors, est-ce qu'il est bon, le film ? Ah, le film est bon, en ce sens, parce qu'il a annulé l'histoire, c'est toujours de l'histoire qu'il faut parler, il a annulé l'histoire vraisemblable. C'était difficile, hein ? Mais, vous n'avez toujours pas les adaptations de vos romans au cinéma ou à la télévision ? Euh... À la télévision, à la télévision, sûrement pas, parce qu'à la télévision, on manque terriblement de moyens. Vous savez, quand il arrive à faire un film avec le livre, à la télévision, il y a tellement de gens qui ont bouffé au râtelier qu'il ne reste plus rien pour la réalisation, ou presque, de 10% à peine. Alors, vous savez, avec 10%, alors, on est obligé, par exemple, à l'aubaine sauvie, ils ont fait des adresses à place, c'est incroyable, mais, tout simplement, parce qu'ils manquaient le moyen. Quand on manque le moyen, on ne peut pas faire des choses en lui. Par contre, vous avez eu des moyens pour la maison assassinée. Vous dites que vous étiez très content des décors de la maison assassinée. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Je suis content facilement, moi. Je suis bien content que je fasse deux jours avec lui, je suis très content. Alors, mais parce que Mme Magnon est avec nous, ça, ça va. Ah, bon, merci, Mme, nous entendons. Nous avions bien autre chose à faire, à discuter, que de parler du film. Mais nous allons en parler maintenant. Non, mais, ce qui était difficile, c'est de parler des décors, c'était de les trouver. Parce que pour faire, quand on n'a pas d'argent, on ne s'en a pas d'argent, pour faire un film d'époque, c'est quand même un... Et le patelin où on a tourné, c'est Sceau, c'est Bancard. Ce qu'on a cherché, c'était dans le vieux, Sceau, qu'en haut, on a remoré des affiches, on les a dissimulées, il y avait des antennes télévées. Il n'y a plus de projet du micro s'il vous plaît. Comment ? Plus de projet du micro s'il vous plaît. Ah, ça. Non, il y avait des... La ville de Sceau, il y avait des perspectives intéressantes. Moi, je sais que le bouquin, non, je m'en fous, mais le film, je l'ai vu hier, et j'ai vu qu'il y avait des très bonnes choses. Il y avait des... Pas court, hein. Il y avait des... Et la ville de Sceau, on a... Ce qu'on a fait, on a pu gravier par terre parce que c'était litué, et on a transformé la ville pour lui donner... Elle s'est vraiment déporté quand on la voit. Alors, ça a été un problème. La maison a été construite dans la région de Fort-Catier. Il y a même des gens qui sont venus... qui sont venus manifester parce qu'il n'y avait pas qu'il y ait une maison à cet endroit-là. C'était un endroit... On a compris ça sur le cause. J'ai choisi... on a planté deux poteaux en terre. J'ai choisi le côté gauche de la maison et le côté droit. Il y avait que la façade et la même côté. Le reste, c'était pour mettre les camions. Et... C'est vrai, les gens du coin ont porté plainte parce qu'on avait construit sur une terre qui était non-constructible. Alors, on a fait un truc, on a permis la visite le dimanche. Le dimanche, tous les gens du coin et voir là où on avait tourné et tout, voilà. Ça fait qu'avec le bénéfice qu'ils ont tiré de ça, ils ont pu presque... Comment dire ? Récupérer le droit. Récupérer quoi ? Récupérer le droit. Ah, bon, tu parles à dire. Ce que l'éditeur avait écrit comme bonion, c'était irrécupérable. Non, et puis là, ça a été un des problèmes et le problème, ça a été de trouver les interprètes parce que dans la maison assassinée, l'homme, c'est un grand blond. Vous avez vu le grand blond ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Oui. Le grand blond est un grand blond sur lequel on peut compter. Le personnage qu'il a mis dans la maison assassinée, il ne venait pas de sa grand-mère, il venait du grand bol. Il a pris là. Où ça ? Un grand bol, un grand bol. Et mon problème est de retrouver un petit... Et je n'en trouvais pas et puis j'ai eu un coup de foudre pour boire. Un grand bonheur. Foudre. Je l'avais déjà... On n'était pas le seul. Non, j'avais repéré dans un film de Lelouch tout à l'heure, un petit rôle, mais on le voyait. On gardait son regard. Et ce qui m'intéressait pour le personnage, c'était quand il entre dans la ville où il n'a pas un mot, il n'y a rien, qu'on le regarde vraiment et qu'il attire nos yeux. Et là, je crois que j'ai réussi parce qu'on a attiré tellement... Il a tellement attiré nos yeux qu'il a fait une carrière derrière. Mais c'est vrai, ce film lui a apporté beaucoup de choses, il a continué et c'est de la base de sa carrière. Et vous avez aussi dans le film une actrice qui a fait carrière depuis, c'est Anne Brochet qui joue la Roxanne dans Cyrano Bergerac. Je ne sais pas si vous l'avez connue. Oui, oui, mais moi, Anne Brochet, j'étais un gros ami. Mais, on le regarde. Et ça trouvait formidable. Je pensais qu'elle serait une énorme actrice. Après ce film, elle a fait Cyrano Bergerac et elle n'a pas eu la carrière que je croyais à mon avis elle méritait. Je l'ai cru l'apercevoir dans la race. Vous avez vu la race ? Non. Moi, je l'ai vue et je trouve que tout le monde peut le voir parce que ça se passe au milieu de choses importantes. qu'il ne faut pas oublier. Et elle est dans la race. Elle est une mère juile. Elle est des enfants. Et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas fait une grande carrière. Moi, je la trouvais tellement séduisante que j'aurais été voir tous ces films. le théâtre, sans doute. Monsieur Magnan, qu'est-ce que vous pensez de Patrice Bruel comme acteur pour la... Patrice Bruel, c'est pas difficile. Les mères lui ont ramonné les filles. On était obligé de mettre des barrières, je ne sais pas, pour empêcher que les mères poussent leurs filles vers Patrice Bruel. Et c'est vrai, c'est exact. Et les femmes d'alors, de 40 ans, elles poussaient littéralement les petites filles devant... Enfin, les 8 filles. Les filles de 15 ans, 16 ans, devant elles pour que... Maintenant, les petites. Pour que pratiquement Bruel, elles choisissent une. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de Patrice Bruel en tant que séraphin-monge ? Écoutez, chaque fois qu'elle a eu Patrice Bruel dans ma vie, que ce soit tant en tant qu'acteur qu'en tant que... qu'en tant qu'être humain, excusez-moi, je suis un peu... Oui. J'ai toujours pensé que vraiment, c'était un joueur de poker. Parce que il joue au poker à perpétuité. Mais il joue, justement, avec son regard. Et vous savez, au poker, qui ne veulent pas faire de choses y connaître, mais au poker, le regard est un... une portasse capitale. C'est ça ? Eh bien, moi, quand on a tourné, je crois que c'était qu'on habitait Fort Calquier. Il était dans la chambre à côté de la mienne. Les gens ne connaissaient pas ce mot au poker, mais ils entendaient chanter. Alors la nuit, on se levait de nos chambres, on est dans sa chambre, l'entendre chanter, chanter avec lui. Et uniquement pour la chanson, ce n'était pas pour le mec. Ce n'était pas pour les petites filles, c'était pour nous. Et fin de là, on est devenus copains. Ça nous passait bien. moi, j'ai beaucoup, beaucoup, pas très fier. Et dans le film, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'on lui prête des... Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, vous, mais on lui prête des tas de choses. Il n'a pas besoin de parler, on le voit arriver, il regarde le personnage, et c'est ce bon jeu rêvé. Voilà. S'il y en a qui ont envie de dire le contraire, qui le disent, je ne les écouterai pas. Je vous signale que vous avez le droit de prendre la parole, vous avez compris qu'ils sont très difficiles à tenir tous les deux. Je vais avoir d'un peine à tenir deux heures, je l'arriverai, c'est mon travail, mais c'est plus dur qu'une classe à 40. Donc vous pouvez prendre la relais si vous voulez. Alors, qui veut poser une question ? Allez, ne soyez pas timide. Ah, enfin, Mathieu. Venez, Mathieu. Non, mais je m'en t'ai mis quoi. J'aurais en fait une question pour M. Magnan. Où vous trouvez en fait tous les noms pour le personnage que vous donnez, par exemple, Larosse et Pulcre ? Où vous trouvez tous ces noms dans votre imagination ou vous avez connu des gens qui s'appellent réellement comme ça ? Alors, écoutez, je vais commencer par une autre question. C'est que je suis un peu dur d'oreille. J'ai 88 ans et donc je ne suis pas le boulet de l'année. alors il faut me parler très fort. Alors, je repose la question. Où trouvez-vous le nom de vos personnages ? Et on a vu la grosse... Dans les cimetières. Dans les cimetières, on trouve des prénoms que les... même les mères d'aujourd'hui, et pourtant, je sais si elles ont l'imagination. Il y en a même qui ont appelé leur fille Frégate, vous voyez, peu. Et elles ont l'imagination débordante, mais jamais aucune imagination ne peut suppléer les noms qui sont dans les cimetières. Donc, vous nous invitez à aller visiter les vieux cimetières ? Ah, je vous invite à les inviter, allez... Je vous invite à les visiter parce que, vraiment, c'est très instructif. Je confirme, nous avons essayé et c'est vrai. Ça explique que vous avez le bouquin comique. Oui. Il y a beaucoup d'humour, moi. D'accord, d'accord. Alors, une autre question ? Oui. Maxime. En parlant de Rose, c'est pur, pourquoi avoir changé le nom du personnage dans le film, justement ? Parce que c'est Rose Pujol dans le film, alors que dans le roman, c'est Rose Sépulcre. C'est un coup de fou et de terminant. Mais, je ne sais même plus laquelle c'est Rose Pujol. C'était un grand C ? C'était un bien de planchon ? C'était un bien de planchon. Moi, je les connaissais beaucoup plus par leur prénom à elle. C'est ça que je cherchais. Chercher leur intimité, quoi. Personnelle, pas drôle. Est-ce qu'on peut formuler une hypothèse selon laquelle ça serait simplement parce que le nom aurait paru étrange au cinéma et on l'aurait trouvé changé par un nom commun ? Appeler un héros, c'est plus, il faut avoir le brevet goût de dire gagneau. C'est ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je pense que c'est la même chose que lui. Autre question ? Allez, soyez courageux. Qui peut ? Vous n'avez pas laissé du sol. Soyez téméraire. Ah, voilà. Alors, Dorian, il n'a pas fini de parcourir des kilomètres. Bon, alors, on peut voir déjà mon jour. On peut voir déjà dans le film et puis dans la majorité de vos livres, Pierre Magnan, que vos personnages meurent souvent d'une manière très spéciale. D'où vient cette envie ? Enfin, peut-être que c'est une envie, je ne sais pas réellement pourquoi, mais en tout cas, voilà. Je vais répéter la question. Vous tuez vos personnages de manière étrange. Parce que un appareil va aussi que ça coûte 7000 euros. Et on les perd toutes les 5 minutes. Alors, vous comprenez très bien. Bruno coûte beaucoup moins cher. Oh, combien ? Je ne vous ai pas donné la note, attendez, attendez. Je répète la question. vous tuez vos personnages de manière étrange. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas forcément une arme traditionnelle. vous n'utilisez pas de manière étrange. Eh bien, écoutez, ça, c'est une astuce romancier. C'est pour être original, je pense que le meurtre par coup de revolver ou par coup de poignard est trop vulgaire. Et c'est pour ça que j'invente des morts particulières. ou par exemple dans un de mes romans on trouve on a tué par les sept abeilles même pas les sept une seule piqûre par quelqu'un qui baillait. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un qui baillait et qui on avait mis dans la trajectoire des abeilles et la trajectoire passée par la gueule du gars qui le ronflait. Et évidemment, quand une abeille pénètre dans la gorge de quelqu'un en général ça se termine par une mort brutale. Tout de suite. Voilà. Vous avez des choses horribles dans la tête. Je ne vous demande qu'une chose c'est d'aller filmer ça vous-même. Non. Moi il m'a fait cadeau là-dedans et là du meurtre par la meule du moulin. Très médecin. Si vous voyez c'était facile. Ça faisait un de ces bruits extraordinaires. un corps humain écrasé par une meule de... C'est formidable. Ça l'a fait rêver. Ça l'a fait rêver. C'est juste la bonne connaissance. Une autre question je crois. Qui a l'impression ? Oui ? Là on va le faire en 3D. Moi c'est par rapport à l'oeuf cinématographique. Je voulais savoir pourquoi le compagnon qu'on voit au tout début il apparaît aussitôt dans l'histoire parce que dans votre oeuvre Pierre Magnan il arrive à la fin et je voulais savoir et en plus pourquoi il se fait duer ce pauvre homme qui vient avouer la vérité à Séraphin. C'est une question pour qui ? C'est une question pour M. Vautner. Voilà. Mais là je ne sais pas quoi répondre. Ouais. Non mais là c'est le problème. C'est pas ce qu'est la pauvreté essentielle du livre. Ah non il fallait que c'était la même des livres. Nous on est le copain qui vient mais il vient très tard c'est fait. Bon ben c'était pour meubler pour qu'il y ait des actions où ça devienne plus dramatique. On ne peut pas mettre tout le drame au début on pense en monde. Alors on a fait un un si j'avais peur plus d'autres on aurait pu d'autres. Oui. Donc c'est très important à ce que vient de dire ici M. Vautner. Ça signifie que la construction d'un film est fondée sur un rythme global. Donc vous avez des moments forts qui doivent succéder à des moments plus calmes et donc il est nécessaire parfois de revoir un peu l'écriture du roman. C'est pour ça c'est pour une raison de tempo en quelque sorte si je comprends bien c'est bien ça. C'est ce qu'on appelle en musique le tempo. Vous voyez j'ai anticipé. Vous voyez qu'il n'est plus musicé qu'auteur. Non les choses ne reviennent au fur et à mesure que ma mémoire est effaillante j'enregistre à moi et après je vous réponds. Ça fait un peu désordre mais le résultat le même vous verrez on arrivera au goût ce sera extraordinaire. Alors puisque nous parlons de la musique justement M. Vautner vous avez toujours travaillé avec de très bons musiciens bien sûr. Non Non je sais que vous n'avez pas idée au Morricone mais vous savez que c'est mon Hadar hein Oui Non J'ai fait un film que vous n'avez sûrement pas vu parce qu'il n'est pas écrit par Pierre Magnan c'était le Professionnel Non C'était le Professionnel la musique de Morricone de Professionnel et la page au Faux de Troie Ah non 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 c'était le Professionnel on m'a donné à écouter des disques différents et j'ai choisi le disque de Kimai qui était qui est devenu célèbre après le film parce que c'est devenu une dubusité pour la nourriture d'un chien C'est vrai et ce disque m'a beaucoup plu et j'ai fait le montage du film avec le 45 jours et je lui montrais ça a plu et quand Morricone a vu ça il disait qu'il faisait la musique du film et il a fait une musique du film j'étais à Rome j'étais à ses enregistrements je me dis il fait chier mais non bon et il m'a dit quoi non non mais je veux le dire je vous raconte que j'ai chier dans ce métier et il m'a expliqué que tous les matins il marchait pendant une heure et quart il fait le tour de son billard et alors j'ai bien l'enregistrement et moi qui ai la passion d'un musique comme ce mot et j'adore ce qu'il écrit ce qu'il fait il a enregistré chaque nom chaque nom séparément avec tout l'orchestre tous les violons des sas puis on a un deuxième enregistrement les violons des sas alors quand on est en train d'écouter on se fait chier assez rapidement j'aime beaucoup le violon mais pas comme ça et puis j'ai monté avec Samélie et quand j'ai monté à Belmondo et aux autres ils avaient tellement préféré Kimail que j'ai gardé Kimail j'ai pris un petit peu pour le générique et ils m'ont envoyé une bande de Kimail originale et j'ai pas pu l'utiliser et tout le film a été monté avec le 45 jours parce que c'est avec ça que j'ai trouvé l'ambiance et ça je le dis pour les futurs cinéastes quand on fait ça ça m'est arrivé plusieurs fois vous utilisez un truc il y a une atmosphère vous essayez de la faire et vous n'y arrivez pas et il n'y a la raison lui il va me l'expliquer parce que tu n'es pas musicien mais tu es musicien au nord comme il y a de la vie non mais le tempo la tonalité c'est l'essentiel d'un livre si on ne trouve pas ça on est complètement coincé le tempo et la tonalité ont une importance capitale c'est à dire la syntaxe tout ce qui passe dans un livre doit passer dans un film et on n'écrit jamais un livre pour faire un film ça c'est évident parce que d'abord on ne saurait pas on ne saurait pas bien sûr mais pour moi la tonalité et le tempo ont une importance capitale dans un livre si je ne trouve pas le tempo la tonalité je ne l'écris pas c'est exactement et pourtant je ne connais aucune note de musique et j'ai une très mauvaise oreille comme vous avez vu et donc tout ça c'est très difficile alors justement pour revenir à la musique monsieur Gautner donc vous avez parlé de Morico vous avez travaillé avec Elru vous avez travaillé avec Michel Mann et vous avez travaillé énormément aussi avec Philippe Sartre donc c'est Philippe Sartre qui a fait la musique de la maison assassinée qu'est-ce que vous lui avez demandé de faire pour la maison assassinée c'est un film dans lequel il n'y a pas beaucoup de musique je ne sais pas si vous avez marqué par rapport aux extraits des tontons Flanders ou des barbouzes que nous avons vus en classe vous voyez qu'il y a beaucoup moins de musique alors comment avez-vous travaillé ? moi j'aimais Philippe Sartre je ne suis pas prêt d'ailleurs mais quand je l'ai rencontré il m'avait fait une musique c'était pour un film qui s'appelait La Valise où il y avait Michel Constantin Michel Constantin qui faisait l'espion français Marielle l'espion juive et il est là il m'avait donc une d'une l'officier égyptien et je voulais une musique un peu de Moyen-Oriental et j'ai rencontré Philippe Sartre qui m'a fait écouter un cassette et ça m'a emballé ça m'a emballé à tel point qu'on a travaillé pendant des années ensemble et ça c'est la première fois où je me suis servi une cassette comme ça sur le plateau quand les acteurs avaient une scène à jouer je leur envoyais la musique une scène à marcher et ils marchaient dans la présentation d'Irida elle sort des boîtes de micro il y avait la musique Marielle va dans sa chambre et cette musique est devenue quelque chose de très important on a été à Londres de faire un enregistrement je ne sais pas pourquoi elle combine et jamais on a fait 140 enregistrements de ce thème au piano c'était lui qui jouait on n'a jamais pu retrouver l'ambiance jamais il n'a rien fait de ça et j'ai travaillé pendant des années avec Philippe Sartre c'est un type qui était délicieux vous lui avez donné des indications pour la maison assassinée ou vous l'avez essayé libre ? vous savez déjà Pierre Magnum n'a donné aucune indication alors si Philippe Sartre n'avait pas donné est-ce que vous vous lui en avez donné ? je ne sais plus je ne sais plus mais ce qu'il m'a donné je l'ai aimé sinon je ne l'aurais pas mis allez vous dire si c'est qu'à une seule scène de la maison assassinée c'est à Saurre Saurre c'est l'endroit où on a tourné le début et une partie du du corps du récit mais c'était épisodique et là je n'ai jamais eu aucune d'ailleurs je ne m'aurais pas laissé faire je n'ai jamais donné aucune indication d'aucune sorte c'est à dire que je ne suis pas intervenu dans le film mais seulement dans le livre c'est tout ça s'est disé la scène la scène sur la place avec toute la figuration enfin tous les copains en train de bouffer c'est une scène qui me plaît beaucoup parce que ça a été une aventure extraordinaire à faire vous aimez beaucoup les scènes de repas dans vos films non parce que si on les regarde bouffer on ne bouffe pas nous alors monsieur Magin qu'est-ce que vous pensez de la fin du film par rapport à la fin de votre livre attendez je suis en train de le chercher alors je vous le répète je vous le répète à la fin du film on voit Sébastien Séraphin donc Patrick Bruel s'éloignait et se retourner vers Rose qui court vers lui et Marie pardon qui court vers lui et l'image se fiche à ce moment-là sur un sourire de Bruel ben oui c'est pour en donner une fin une épienne on fume alors là je voudrais ajouter une chose c'est que j'ai été très surpris de voir ça hier parce que dans ma tête j'ai filmé leur départ ensemble alors est-ce que ça a été coupé est-ce que je suis con enfin vous l'avez déjà dit mais pour moi on le rejoint et ils partent tous les deux et on a fait ça au lever du soleil et c'était moi c'était la fin pour moi et je ne comprends pas de ne pas dévoir ça y est c'est une fin heureuse donc selon vous oui heureuse parce que le roman n'est pas dans ce sens là mais effectivement c'est pas dans ce sens là mais moi je préfère si je veux dire donc vous préférez qu'on ne tue pas les jeunes femmes dans les films mais dans vos romans vous les tuez le sourire de Patrick Bruel équivaut dans le livre à une poète de suspension c'est à dire le récit n'est pas terminé ben oui alors s'il avait été capable d'écrire une suite sans vrai j'aurais compris mais il n'a jamais écrit la suite aussi il y a eu aussi un mystère de Séraphin mon mystère dans la parole vous avez besoin est-ce que c'est vraiment une suite monsieur Magnard c'est une suite qui m'a été donnée par une lectrice oui parce que c'était pas la grande héros parce que le jour je faisais une séance signature dans le livre et il y a une dame que je ne reconnais pas dans la vie d'ailleurs je ne le verrai jamais plus tout ce que je me souviens c'est qu'elle a des lunettes elle avait un âge intermédiaire incertain tout ce que vous voudrez et elle s'approchait de moi elle m'a dit est-ce que vous n'écrirez pas une suite à la maison assassinée je lui ai rionné et je lui ai dit écoutez non je ne suis pas de régime de forge je ne l'écris pas de suite alors elle m'a dit c'est dommage je lui ai dit pourquoi et elle m'a répondu parce que je voudrais bien savoir ce que Marie a fait de la cassette pleine d'or que Serafine lui a donné et là je lui ai dit ben écoutez elle a dit que elle avait bien élevé ses enfants que ses enfants étaient aux Amériques je crois que ses gars elle avait dû consacrer à leur éducation beaucoup d'argent et que c'était à la salle que ça avait servi elle m'a dit oui oui ça n'avait pas l'air de lui perdre énormément c'est ça et le soir même la nuit d'ailleurs je me suis tourné dans le plumard ma femme me disait mais qu'est-ce que tu as de retourner comme ça j'ai écrit toute l'histoire de Serafine un tir il parle de quoi que Serafine mange le mystère le mystère de Serafine mange le mystère de Serafine mange c'est-à-dire moi je l'ai lu pour savoir s'il y avait de suite elle avait dans la journée moi je n'ai pas trouvé la suite moi je suis d'accord et on ne voit pas Serafine pratiquement pas et pourtant vous en avez fait un scénario il rêvait vous en avez fait un scénario pourtant si vous voulez vous l'avez écrit vous l'avez écrit vous l'avez écrit non alors là c'est pour me le montrer je vous le prouve il a fait plus qu'un début de cette manière c'est fou parce que dans les écoles ils peuvent être menteurs je ne l'avais pas dit chalot alors vous permettez je vous cite c'est la page 166 à l'occasion de ce tournage j'ai fait la connaissance de l'écrivain Pierre Magnan qui vivait à Fort Capier nous nous sommes très bien entendus ça continue je pense j'aurais voulu adapter un autre de ses romans j'ai travaillé sur ce sujet pendant trois ans mais je n'ai pas encore réussi à intéresser une maison de production l'un de mes reprises actuelles c'est pas ça du tout le bon prêt ce matin ce que j'avais écrit c'est la folie Fort Capier voilà c'est une histoire fabuleuse j'ai jamais pu la tourner parce que lui il est gentil il est humain il est cinéaste il vous donne les droits mais l'éditeur demande une fortune et j'ai retrouvé des producteurs prêts à payer la fortune et ça c'est pas facile en ce moment pour appâter il faudra attendre que je sois beaucoup plus vieux pour appâter les lecteurs monsieur Magnan vous pouvez bien nous dire de quoi parle la folie Fort Capier juste au début l'anecdote de début si vous vous en souvenez qui m'avait beaucoup frappé histoire d'agliotin la folie Fort Capier juste histoire d'agliotin comment ça se finit ? juste au début je t'ai dit pourquoi ? la fin me propose toujours de moi parce que quand j'arrive de dans un public quelconque excusez-moi quelconque c'est peut-être un peu péroloratif mais je me demande toujours on me pose des questions sur un nouveau bouquin et je suis incapable de répondre parce que je ne me souviens pas il y en a écrit tellement il y a tellement bonne mémoire je vais vous rafraîchir la mémoire l'action se passe au 19ème siècle il y a des gendarmes qui transportent la biotine pour une exécution alors continuez monsieur Magnan monsieur Leclerc là alors c'est peut-être la scène de cette dramatique que j'ai le plus aimé le passage dans la folie port calquier où la guillotine se balade dans dans le dans le 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 véhicule du du de l'herboriste en brouillet ce qu'il a dans la tête oui dans la tête l'invée c'est la guillotine ah écoutez la guillotine ça c'était pour moi ça s'appelait de la supprimer voilà ce qu'il va ah oui on n'a jamais dû la supprimer pour vous donner une autre idée la guillotine est transportée par des gendarmes pour une exécution une bande de brigands attaque les gendarmes les massacres bien entendu brûlent les bois de la guillotine et emportent le couteau qui pèse quand même 15 à 20 kilos et tout d'un coup le boucher de fort calquier le lendemain matin trouve sur le pas de sa porte l'écran dans lequel se trouve le couteau de la guillotine parce que que voulez-vous qu'il fasse parce qu'on avait naturellement la la le 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 couperet de la guillotine avait été découvert par un par quelqu'un un quelconque personnage mais vivant en fort calquier et au matin le 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 couperet s'était baladé dans toute la ville parce que tout le monde se le passait se le passait moi j'ai écrit une adaptation et il n'y a pas de couperet j'aime pas les choses désagréables je ne vois pas des habitants se passer un coup près de main en main non il n'y a que c'est dans la tête que monsieur Magnan il y a des choses horribles dans la tête qui veut poser une question oui qui va qui nous mette au supplice ce serait plutôt une question pour monsieur Magnan vous vient l'idée par exemple d'avoir d'avoir inclus dans l'histoire l'aspect de la sorcellerie avec le personnage de Zorm est-ce que c'est parce que vous avez ressenti des ambiances des légendes de la région ou c'est parce que c'était une envie soudaine écoutez les idées les idées pour écrire un livre si on ne les mettait pas écrits et si on les analysait il pourrait faire 13 000 pages alors qu'on a fait que 260 ou 300 et les idées qui vous viennent elles vous partent aussitôt c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on écrit on trouve les solutions des problèmes qu'on propose et ces solutions-là elles sont rarement logiques et on passe son temps justement à essayer de les rendre plausibles et surtout lisibles par le lecteur est-ce que je répondrai à votre question là ? bon par conséquent on peut dire qu'un livre se construit au fur et à mesure mais il faudrait être magnétophone il faudrait-il magnétophone ayant chacun une histoire différente à raconter et qui est comment dire comme propose au lecteur mais au fur et à mesure dans votre esprit n'est une idée qui n'est pas celle qu'on avait d'abord inventée c'est difficile je l'ai expliqué et là on trouve les solutions mais on est obligé d'en choisir une et non pas dix mais si on le mettait d'ailleurs dans toutes les bibliographies vous trouverez cette difficulté chez tous les écrivains bon mais mauvais c'est le choix des situations au fur et à mesure et le choix aussi du physique de l'individu qui a une importance capitale c'est pour ça que je parle des cimetières parce que le nom qui est sur une stèle définit le personnage vous voyez un peu ce que je veux dire et par conséquent on peut dire que quand on commence un livre on n'a pas l'intuition de l'histoire qu'on va raconter elle se construit au fur et à mesure et j'ai bien l'impression que c'est exactement ce qui se passe pour les cinéastes c'est c'est une création perpétuelle c'est une création qui ne on réfléchit aux choses au fur et à mesure qu'on les invente mais c'est vraiment une invention on ne préjuge pas de l'instant où on va inventer la situation on la reçoit au fur et à mesure ce que je veux dire pour moi justement pour continuer sur cette lancée après je vous passe la parole j'aimerais que nous parlions justement de vos travaux respectifs en termes d'écriture tous les jours il y avait oui oui j'en lui passe tout de suite mais on termine avec la question de Tigran c'est à dire monsieur Magnan vous en termes d'écriture je parle de l'influence du style vous avez quelques écrivains fétiches du part et la question que je pose à monsieur Lourder ensuite c'est que nous avons vu en étudiant vos films que vous alliez beaucoup de champ contre champ en montage cut avec des gros plans pour mettre en valeur le jeu des acteurs or il y en a peut-être un peu moins dans la maison assassinée vous avez écrit de manière un peu différente alors qui commence mais monsieur Lourder vous avez le micro ah pardon non je voudrais savoir si cette question intéresse les futurs cinéastes ils vont répondre oui parce que c'est moi qui donne non alors là là j'ai j'en prie vos points non je suis devenu c'est là ça c'est pas vrai que vous voulez non mais j'ai eu l'avantage je voulais un décorateur parce que alors j'ai travaillé avec un décorateur j'ai été stagiaire opérateur à l'armée j'ai cru faire un stage d'opérateur de prise de vue j'étais en Autriche on m'envoyait en Allemagne j'étais une école de projectionnistes j'ai eu un CAP de projectionnistes et j'ai construit le CAP et j'ai construit la projection dans le bataillon de chasseurs à l'armée où j'étais et puis après j'ai été muté au cinéma désarmé j'ai vraiment appris mon métier petite chose dans petite chose et je ne me souviens absolument plus du tout que je voulais enlever et bien tout simplement à votre façon de filmer en particulier en gros plan ce qu'on voit moins dans les sens là je vais quand j'étais écolier j'ai eu un métier en scène qui m'a fait mon éducation sentimentale c'était Franck Atra une comédie américaine et mon film préféré je ne sais pas si vous l'avez vu je ne crois pas c'est vous ne l'emporterez pas avec vous avec James Stewart Jean Arthur Lionel Barrymore et ça je l'ai revu le jour de Pâques cette année et je me suis mis à pleurer en le croyant parce que c'est tout secret de la gentillesse de la politique démocratique c'est un film qui a été fait avant la guerre et mon deuxième ma deuxième source d'inspiration c'était Arson Welles parce qu'Arson Welles avait un sens des images du cadrage et quand j'ai quand j'ai commencé à tourner je me suis rappelé d'Arson Welles et j'ai vu cette envie on voit quelqu'un au plan on voit ce qui se passe mon chef opérateur qui avait le même âge que moi a inventé en ingénieux un zoom où on pouvait faire le point dans le fond et le point en avant il y avait des lundis coupés en deux on aimait ça on aimait fabriquer ça avoir des gens qui parlaient en premier plan ça fait c'était d'Arson cinéaste et ça a pu aux auteurs parce que je mettais l'acteur qui parlait en gros blanc alors que dans le cinéma traditionnel de l'époque on voyait des gens sémoignés dans le lointain et on faisait du grand romantisme avec la phrase qui s'éloignait et quand les acteurs ont vu ça ils ont eu envie de tourner avec moi d'une part et quand les auteurs ont vu ça et alors là ils ont vraiment eu envie de travailler c'est pour ça que je fais l'audi arrêt de travailler avec moi parce que quand il fait une pratique il savait que l'acteur la dirait en gros plan et qu'elle porterait qu'elle n'était pas mêlée à tout un truc ce sont des théories je ne dis pas que j'ai raison et je dis que c'est ce que j'ai fait c'est ce qu'il y a eu mais la base c'était la mise en scène d'Orsan Wells avec des gens au premier plan des gens en profondeur et je ne sais pas si vous avez vu les dents en flingueur évidemment et bien si vous vous souvenez la scène du bowling au début la scène du bowling il y a des gens en premier plan il y a des gens en arrière plan quand ils rentrent dans la chambre où je veux dire les malades on voit tout le monde dans la glace en face c'était une envie de travailler qu'on avait et quand j'ai travaillé avec Lothiard il était ravi et il avait envie de faire des dialogues que les gens voient alors quand j'ai travaillé Gabin lui il n'était pas d'accord du tout pourquoi je prends le mal pas du tout c'est pas de voir je prends soin de vous continuez oui bien normal j'aimerais mieux vous donnez quoi de moi non qu'est-ce que je racontais comme vous avez encore Gabin ah oui Gabin quand il a commencé avec moi on avait commencé par une scène où il y avait beaucoup de monde dans un bistrot et des trucs comme ça et j'arrive au studio le matin on me dit à la récite on me prévient ce matin Gabin oh là qu'elle meurt et t'attends alors je traverse la cour je crois sans vieilleuse elle me dit bah vous ça va être obsède et je suis rentré dans la loge de Gabin j'étais vraiment pas pareil et j'ai pas été déçu ce que j'ai pris mais j'ai pris que pendant le week-end on a fait le montage de ce qu'on avait tourné on a mis une musique témoin dessus et le lundi soir je lui ai montré la scène montée et comment je la voyais et là il a été conquis il a été une gentillesse après totale parce qu'il a compris comment je travaillais et qui était le contraire de ce qu'il y avait il y a qu'une fois où il m'a imposé un grappling très gros qu'il voulait comme ça nous amusait à ce moment-là et j'ai obtenu tout ce que je voulais de lui y compris je l'ai raconté il y a soir je voudrais dans le parchar j'ai voulu faire un commissariat qui soit en avance il y a des photos au mieux on dirait des on dirait des trucs en garde l'ordinateur alors l'ordinateur n'existait pas et la voiture c'était une matra que j'avais que j'ai vue dans le film parce que j'avais fait une bulle pour matra et quand le cabare est arrivé et qu'il a vu le matra il me dit Georges vous ne voulez pas me faire monter dans ce suppositoire j'ai dit si genre et il est monté et on est venu comme ça donc voilà comment sont tenues les choses en allant voir des films en jugeant c'est ce qu'on aime qu'il faut essayer de réaliser et moi ça a été ma ligne de conduite j'aimais le joli fan parce que c'est très bien réalisé pour revenir sur quelque chose que le nerf dit de Franck à bras et vous ne l'emporterez pas avec vous c'est aussi Franck à bras et vous ne l'emporterez pas avec vous c'est aussi toute l'histoire de la littérature car dans vous ne l'emporterez pas avec vous la première scène est remarquable c'est un monsieur qui a livré une lessiveuse une machine à écrire pardon une machine à écrire à une dame qui avait commandé une lessiveuse et parce que cette dame a reçu cette machine à écrire elle a écrit des romans au lieu de la raison en l'âge et j'ai vu aussi un film qui avait été l'année d'avant qui était moins bien c'était l'extravalent monsieur Ditt c'est celui que j'en ai préféré non parce que l'extravalent monsieur Ditt c'est la fin qui est formidable le début des mois tandis que vous n'en porterez pas avec vous tout le film est formidable le feu d'artifice de la fin est extraordinaire j'en ris encore alors moi j'ai une question pour tous les deux donc une des forces des romans de monsieur Magnan c'est quand même qu'il connait les Alpes par coeur et qui sait vraiment écrire traduire l'ambiance des Alpes vraiment c'est impressionnant comment il arrive à décrire cette ambiance particulière est-ce que justement le fait d'adapter ses romans c'était pas un défi de recréer cette ambiance que lui connait très bien et qui vraiment rend ses romans magnifiques défi peut-être mais je ne sais pas mais je signale quand même que mon père est né à Nice que je suis né à Nice que mes enfants sont né à Nice que ma mère est née à beau soleil et j'ai une grand-mère qui s'appelait Tagabou et qui est née au Piemont alors je suis plutôt d'origine du sud je ne suis pas c'est pas le prix l'aise pour moi c'est une joie je t'en reviens non mais on va commencer à se discuter si j'ai envie de dire ça ça finira par une bagarre générale je vais ajouter de lui sur le feu parce que finalement un Nice soir ça n'est pas un basaltin ah non je te dieu garde oui mais j'étais chasseur alpin ah ah bon je ne peux rien dire alors que différence voyez-vous entre un Niçois et un basalpin monsieur de manière ouuuuh comme disait la grand-mère bon bref il y a moins de mystères chez le Niçois que chez le basalpin moins de sous-entendus parce qu'on est beaucoup plus honnête c'est ça oui en gros c'est ça en gros c'est ça mais avec des nuances ça passe parce que par exemple j'avais une excusez-moi de comment dire d'intervertir mais j'avais une cousine qui avait une une pendule de famille c'est-à-dire qu'elle avait appartenu à mes grands-parents et qui était aussi le sien bon et cette cousine un jour je l'ai vue et je lui ai dit est-ce que tu ne le vendrais pas ta pendule ça a été un silence de mort et elle m'a répondu oh tu sais c'est un souvenir de famille etc parce que en elle-même elle aurait voulu me la donner mais son avarice le lui a interdisé donc elle ne voulait pas non plus me la vendre ah c'est très compliqué parce que et elle a fini par la vendre à à quelqu'un qui n'était pas de la famille et un jour je suis arrivé chez elle je lui ai dit tu n'as plus la pendule elle me dit mais non je l'ai vendu ah tu l'as vendu et combien t'en as donné 3000 francs et je lui ai dit mais si tu me l'avais donné à moi je te l'aurais donné 5000 alors bon nos relations ne sont restées là ça prouve ta cruauté eh oui ben bien sûr mais elle s'est trompée de cruel parce que moi je l'étais pas mal aussi alors justement monsieur Vanier tous vos romans se situent dans un département très restreint la plupart d'entre eux se déroulent dans le Cisteron d'Ign, Manos de Fort-Clappier donc le monde qui vous entoure ne vous intéresse pas du tout non le monde qui m'intéresse c'est celui que j'aime là ça c'est évident mais les montagnes d'autour de Manos c'est certain c'est certain on m'a dit que j'imitais Jodron c'est vrai d'une certaine mesure parce que les les ce que j'ai eu devant moi les spectacles que j'ai eu devant moi ne sont guère différents de ceux qu'il a vu lui 40 ans auparavant alors évidemment il l'a fait avec beaucoup plus de talent parce que nous qui étions plus jeunes des acteurs beaucoup de nous sont encore survivants et puis là cette histoire d'amitié entre l'équipe est très importante et je voudrais dire qu'il faut une histoire d'amitié avec les acteurs j'ai eu un avantage j'ai travaillé comme assistant alors je ne sais pas ce que vous avez fait mais l'assistant a rapproché les acteurs et a porté le café dans la salle de maquillage et il était au courant de leur inquiétude de leur angoisse il pénétrait pour leur intimité et il devenait amis et il était affectueux avec eux et quand je me suis retrouvé maintenant en scène j'ai retrouvé cette espèce d'enseignement que j'avais eu et les acteurs l'ont su et c'est pour ça que toute ma vie j'ai été copain avec les acteurs et aussi avec les actrices mais oui et on avait une amitié parce que je savais ce qu'ils sentaient je savais ce qu'ils éprouvaient je savais leurs inquiétudes et ils savaient que je savais on est devenu intime immédiatement j'étais intime avec avec Ventura Meurice Gabin Belmondo Delon Robert Witschum Rita et Warfam on est devenu copains parce qu'on on sentait les mêmes choses et on avait un lien entre nous je savais leur inquiétude parce que j'avais eu les mêmes et on faisait ça qui nous a unis c'est ça que je voulais dire aux jeunes aimez les gens avec qui vous avez travaillé essayez de les comprendre de les approcher comme ça vous êtes plus fort que c'est pas simplement du sacrifice c'est qu'au contraire savoir utiliser ces qualités pour devenir quelqu'un vis-à-vis d'eux et s'ils vous estiment et qu'ils savent ce que vous les aimez vous direz n'importe quoi comme vous voulez moi je suis très fier de ça parce que c'est comme ça que j'ai réussi à se travailler avec les acteurs avec amitié amour même quand il y avait des bagarres si on s'aimait c'était pas grave je vous signe je ne suis pas un directeur plutôt un accompagnateur ma sensibilité est proche de scène d'un acteur ma direction n'était pas une direction technique mais affective je sais où est la justesse et où est la fausseté je ne savais même pas que j'avais écrit ça je crois que vous pouvez l'applaudir encore merci il va être difficile de poser d'autres questions derrière mais profitez allez oui Clément merci bonjour alors moi j'aurais une question vous avez du film et du livre c'est un des deux dans le livre il y a une dimension très forte au niveau du sexe il y a beaucoup de scènes de sexe avec les trois personnages féminins et qui tournent notamment autour de la question de l'inceste puisque quand il essaie d'avoir des relations sexuelles avec les filles il n'est pas en mesure de le faire parce qu'il voit l'image de sa mère qui s'imprime sur le visage de ses jeunes filles donc il n'y arrive pas et on ne retrouve pas on ne retrouve pas cet élément dans votre film et je voulais savoir justement qu'est-ce que vous aviez pensé de cette dimension sexuelle et pourquoi vous ne l'aviez pas entièrement retranscrit à part la relation évidemment avec Charmaine qui est encore présente Alors qui le répond ? Lui Vous pouvez ajouter Clément qu'en plus le sexe est souvent lié à la mort chez M. Magnan les deux sont indisostiaux Alors que répond-je ? Ce que vous voulez Bon répétez la question Clément vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe dans la maison assassinée votre livre et que ces scènes étaient liées à la peur en plus de l'inceste et ces scènes on ne les retrouve pas dans le film alors il vous pose la question à tous les deux pourquoi vous avez fait cela dans votre livre et M. Gaudner pourquoi n'avez-vous pas retranscrit toutes ces scènes dans votre film ? Ce sont des scènes qui sont suggestives pas toujours mais dans l'inconscient de Séraphin elles sont comment dire vous savez c'est difficile parce que la maison assassinée a été écrite instinctivement c'est donc le personnage qui dirigeait ma marche c'était le cul pardon j'ai dit c'était le cul voilà c'est ça mais un peu quand même édulcoré oui 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 si si on ne peut guère répondre à cette sorte de questions parce qu'il faudrait un livre entier vous prenez pour expliquer pourquoi il est nécessaire de mettre des scènes de cette sorte dans la dramaturgie du roman vous me suivez parce que en même temps un roman est fait de d'imagination et aussi d'astuces parce que il faut que le lecteur ait envie de lire l'histoire jusqu'au bout et ça c'est le plus difficile il faut que le lecteur rentre dans la peau du narrateur et qu'il en fasse son profit donc il ne faut pas qu'il y ait de comment dit-on ça de de faute excusez-moi je ne trouve pas mes mots parce que c'est difficile la question qui me pose très très difficile de fausses notes de ralentissement de voilà il ne faut pas qu'il y ait de ralentissement il faut que celui qui rentre dans votre livre ce n'est pas exactement comme un film puisque le film ce sont des images bon alors vous enregistrez les images au fur et à mesure tandis que le livre il doit créer l'image elle-même bon et pour créer l'image elle-même il faut inventer des astuces perpétuelles vous me suivez des astuces perpétuelles qui permettent de continuer la lecture et d'en faire son profit c'est tout est-ce que je vous fais bien comprendre et donc monsieur votre mère pourquoi avez-vous étudgoré les scènes de monsieur magnan parce que je faisais un film pour tout le public j'ai pas j'ai fait des films un peu plus chaud mais j'ai jamais fait de film pour l'autre alors que monsieur magnan était doué pour les faire j'en ai été privé tellement souvent dans ma vie qu'effectivement ça prend une importance capitale mais c'est plutôt un défaut que une que une qualité il faut croire que j'ai été gâté dans la vie mais il est beaucoup plus suggestif que moi en revanche oui à la scène avec la fille qui a envie de se le taper et qui était belge c'est pour ça que j'ai eu envie de la montrer toute nue couché sur le lit en train de se masturber parce que je pense que ça m'a plu quand je détournais mais elle et alors je voudrais ajouter que cette fille était d'origine allemande et je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue après et pourtant croyez-moi ça m'aurait intéressé elle a été nommée au César comme meilleure espoir féminage du star elle avait été nommée comme bon j'ai jamais été nommée au César j'avais persuadé c'est une artiste qui a été récompensée d'un prix d'interprétation c'était une uniforme elle a tourné un éprunt dans la route de Sabina et c'est en Italie qu'elle a eu un prix même pas en France ne me parlez pas des César mais du César de César de César ce que j'avais suivi le chemin à peu près identique c'est qu'on a commencé par nous mépriser le public non mais les cinéastes les vrais cinéastes ceux qui sont qui ont une un peu non une importance les cinéastes ne nous ont jamais beaucoup considérés n'est-ce pas Georges je n'en ai pas connu mais vous êtes reconnu par l'institution vous êtes invité aujourd'hui à parler de tout ça moi j'ai fait du cinéma pour bouffer et j'ai jamais essayé de faire des concours j'ai essayé de bouffer et de faire bouffer les gens qui travaillent avec moi c'est pour ça qu'on fait n'importe quoi le taux il y a une année où j'ai fait trois films et j'en ai fait je crois que j'en ai fait plus d'une quarantaine dans ma vie plus les télés plus les films publicitaires j'ai pas arrêté de travailler et je travaillais pas pour les prix si j'avais mis trois ans à réfléchir d'abord je ne sais pas le fait voilà et moi j'ai écrit à peu près 40 livres exactement pour la même raison d'abord parce que ça présentait un intérêt au point de vue de gagner ma vie c'est tout c'est tout mais le don le don je ne sais pas ce que c'est et surtout je ne sais pas ce que c'est que d'expliquer un livre je ne sais pas parce que pour moi je commence je sais que j'écris un livre mais je ne sais pas comment ni pourquoi et je ne saurais jamais vous expliquer comment ni pourquoi jamais parler on peut de temps à autre plutôt inventer ce qu'on pense mais le faire comprendre ça c'est autre chose je regarde mes pouquins devant moi et vraiment je ne vois dans aucun une idée qui me soit venue c'est à dire par exemple l'idée de comment s'appelle il est déjà celui-là je n'ai pas je ne peux pas comprendre ce que je fais je le comprends au fur et à mesure mais je je ne peux pas l'expliquer voilà c'est ça je ne peux pas m'expliquer je ne peux pas m'expliquer ce que je fais parce que c'est instinctif et je suis obligé de d'oublier tout ce que je sais quand j'écris un livre j'oublie tous tous les livres que j'ai lus avant moi avant avant de de commencer le mien alors quand même vous avez une demande de tous les deux c'est que vous êtes très modeste vraiment je pense je vais vous lire un extrait de Michel Otiard c'est Otiard qui parle pas moi selon moi et exceptionnellement je crois savoir de quoi je parle Georges Loutner se classe le plus naturellement du monde parmi les cinq meilleurs metteurs en scène français c'est à dire sur la ligne de Louis Malle de Philippe de Broca de Claude Sautet je ne citerai évidemment pas de cinquième afin de ménager ma future clientèle il était plus bas mais quitte à détromper Georges Loutner il faut bien admettre que pour s'être imposé et comment dans ce boulot où nulle réussite n'est le fruit du hasard Loutner possède quelques petites qualités personnelles les cœurs une complicité instantanée presque magique avec des comédiens dès la première heure de tournage avec Benmondo on pouvait imaginer qu'ils travaillaient ensemble depuis dix ans un amour minutieux du cadrage une certaine passion pour l'écrivain technique et surtout un sens prodigieux du rythme aidé par le fait j'allais oublier ce détail que Georges Loutner est le meilleur mondeur du cinéma français c'est pas si mal tout ça non c'était pas mal on était seul à le dire ben on était deux il y avait moi quant à vous monsieur Magnan je suis d'accord avec votre éditeur le titre d'apprenti c'était très mauvais comme titre je le suis toujours parce que vous savez comment il voulait adhéter son livre il voulait l'appeler moyen en tout c'est comme ça que se voit Pierre Magnan je suis d'accord avec l'éditeur c'était un titre qu'il ne fallait pas laisser passer il a bien fait tout censure ah ben il a eu tort parce que moyen en tout c'est exactement ce que je suis vous comprenez quand il a il est écrit au fronton du tableau de Delph connais-toi toi-même c'est la seule chose que j'asse bien faire de connaître moi-même et je suis je ne dis pas que je suis médiocre je dis que je suis insuffisant mais pas pareil alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ? moi je voudrais ajouter une chose c'est que je suis un peu comme lui j'ai jamais couru d'après une récompense et je trouve miraculeux d'être aujourd'hui parmi vous d'avoir un film qu'on a fait qui s'appelait Les Tantons Flingueurs c'était le premier film que je faisais dans une maison riche c'était le producteur qui m'a fait travailler pendant des années après et dans la maison on faisait tous de petits cons c'est pas les plus plus proches du micro du proche du micro et on a fait le film on ne y croyait pas du tout et quand le film a été terminé on s'est dépêché d'en faire un autre qu'on a écrit à toute vitesse Odia a écrit aussi les dialogues il m'a dit je les écris pour vous faire plaisir mais vous ne le mettrez pas au générique et on a fait le film six fois moins cher présentant au flagueur il s'appelait Les Pissons dits par la racine c'était le premier film avec Diraïc d'art avec Michel Serrault avec Louis de Funès et avec des tas d'autres et la vie c'est ça pourquoi aujourd'hui les tontons moi je n'avais jamais trouvé qu'une explication c'est que le petit Jésus était coproducteur mais il y a des choses qui vous surprennent comme ça on l'a dit qui arrivent nous tout ce qu'on a essayé de faire c'était des films que les gens allaient voir alors qu'on est gagné sur le temps ça c'est une chose miraculeuse voilà c'est toujours c'est toujours miraculeux bien sûr mais sans qu'il y ait miracle c'est à dire que il y a quand même un travail qu'il faut faire parce que le plus difficile pour l'honneur sans doute c'est par exemple le montage c'est à dire choisir les scènes c'est pas ça le montage non bon je sais pas comment ça s'appelle qu'elle choisit les scènes qui choisit les scènes par on choisit pas les scènes ah bon on les tourne on les fait 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 on prend un bout de l'une un bout de l'autre un gros plan d'un et c'est là et ça tu le sais pas parce que tu es dit avec ça mais pas avec ça ouais c'est possible mais le plus difficile c'est d'écrire trois cent pages vous voyez et de rester là demain au lieu d'aller se promener au soleil voilà et de le faire volontairement de faire de faire volontairement de de se partiriser non pas de se sacrifier mais de se martyriser c'est le seul mot que je trouve donc je te souhaite de la parole pour que tu puisses non non je veux pas te martyriser non non je vais assez martyriser non 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 alors je dois ajouter une chose je l'aime beaucoup je l'admire et vous voyez j'aime mieux les petits bouquins comme la maison assassinée que les gros comme celui qu'il a trouvé pour faire la suite de la maison assassinée et ça m'agirait plus voilà et j'aime l'homme j'aime l'auteur et j'aime le sud il y avait une autre question tout à l'heure il y a un main qui s'est levée non ? oui ? ils sont durs ils sont durs justement évidemment tous deux vous êtes issus de la région et dans votre film la maison assassinée on sent vraiment cet esprit comme vous disiez de Provence qui ressort ensuite on a vous le nerf on voit dans votre film et pour votre régulière aussi le repas qui est aussi important donc vous dites vous n'y attachez peut-être pas forcément d'importance mais pour nous enfin moi je le verse quoi comme ça je vois vraiment un échange entre les acteurs et je sais pas c'est difficile à expliquer mais on sent quelque chose et là dans la maison assassinée quand on l'a vu moi j'ai vraiment ressenti la Provence cet esprit vraiment des Alpes de Nice tout ça et ça ça m'a fait chaud au coeur vraiment ben non je suis ravi mais c'est instinctif c'est pas c'est pas calculé enfin en tout cas pas dans la maison assassinée mais dans la scène de la cuisine des tontons il faut vous dire que c'est pas du tout ça c'est une scène de cinéaste tout était écrit on travaillait dans une petite cuisine naturelle vraie minuscule on pouvait pas bouger la caméra et on a fait tous les gros plans des acteurs les uns après les autres tout était écrit les dialogues les gestes les réflexes tout et on ne picolait pas on ne picolait qu'à partir de 7h30 quand on a été terminé alors là je vais vous dire qu'on rattrapait le temps perdu mais c'est vrai ce que je dis j'ai une dernière question pour plutôt pour Pierre Magnan vous avez dit que vous écrivez surtout pour manger etc mais est-ce que vous avez un certain plaisir d'écrire est-ce que vous avez plaisir à écrire monsieur Magnan alors ça c'est une question alors à laquelle je suis capable de répondre écrire est devenu pour moi à la suite de tout ce que j'ai fait une seconde nature je souffre plus bien que ce soit relatif que le plaisir que j'en retire mais il m'arrive quelquefois quand je m'isole par exemple au water j'ai écrit au water non 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 de me relire et de me dire ils peuvent tous y me dire mais c'est un moment très très fugineux c'est pas c'est pas comme ça de belles fois en revanche je me dis qu'est-ce que tu as eu d'écrire ce genre de choses que personne ne s'y intéresserait puis alors ça n'a aucune importance et puis vous savez les écrivains meurent à leur public j'ai connu beaucoup les écrivains dans ma vie et aujourd'hui ils sont complètement oubliés alors qu'ils ont eu un moment de gloire ce qu'on appelle de gloire donc il n'y a aucune aucune raison de tirer gloire du fait qu'on écrit voilà c'est tout vous ne croyez pas la pérennité de l'oeuvre ? non absolument pas la pérennité de l'oeuvre parce que de toute façon je me place du point de vue de Sirius alors là c'est autre chose de quoi ? de Sirius qui c'est ? c'est une étoile qui n'est pas majeure une étoile dans le ciel qui est simplement à 4 milliards d'années de lumière de la terre c'est là où tu veux aller ? non c'est là où je veux me placer c'est pas pareil moi je voudrais simplement dire que j'ai fait beaucoup de films et la vie de cinéaste je trouve ça merveilleux j'ai fait des tas de films et il n'y en a aucun que je peux faire ma vie a été merveilleuse de travail et j'ai même tourné des merdes qui ont été reconnues et ben c'était la même chose j'ai eu la même joie à les tourner avec la même équipe avec les acteurs on l'a toujours pris on a fait ce métier avec passion avec joie et on avait envie de tout faire ça on a tout fait on en a plus pas mal mais c'est un pour ceux qui veulent être cinéaste c'est un métier extraordinaire mais il faut le faire pour vivre regardez tous les gens qui ont eu des prix merveilleux ils ont disparu on n'en parle plus moi qui ai fait des merdes on les voit encore vous avez vu quand même qu'il y a beaucoup de modestie ici elle est vraie j'espère je pense et bien sûr mais vous voyez que ce qu'ils nous disent tous les deux c'est finalement le travail le travail le travail quelle que soit la chose je dis ça à l'asard juste une dernière question à monsieur Loner et à monsieur Magnan le DVD de la maison assassinée est en cours de confection avec des bonus je crois que vous avez été interrogé est-ce que vous savez quand va sortir le DVD monsieur Loner ? il se trouve que Magnan est différent de moi moi à mon âge j'ai plus de mémoire alors on a dû me dire que je devais être allé sortir je crois qu'en souvenir mais j'en suis pas su et monsieur Magnan vous avez trois livres sur le feu il y en a un qui va sortir incessamment donc dites-nous quand et qu'elle est petite au moins et après nous vous remercions et légit pour la violette et légit pour la violette donc vous reprenez le commissaire la violette parce que on m'a demandé des dames m'ont envoyé des emails sur lesquels j'y ai dit je ne vous pardonnerai jamais d'avoir tué la violette alors ça m'a incité à faire un interview vous me souvenez qu'il y a dix ans je vous avais dit que vous seriez obligé de le faire vivre à nouveau la violette vous m'avez dit non il est mort dans une heure je l'avais dit vous y en avez j'en ai j'ai réussi à le ressusciter comme Dieu le Père et j'étais dame que je ne sais pas si ça m'a profité ou non je sais que je l'ai écrit c'est tout et les lecteurs diront s'il est trouvé ou bon écoutez merci à votre humilité et à votre geste positif à tous les deux c'était un vraiment plaisir vraiment merci beaucoup merci à tous Quel prénom ? Quel prénom ?